C'est beaucoup donc après la mise en place du comité de pilotage du Promoget puis du comité technique national du Promoget donc aujourd'hui nous sommes ici à Thiesse pour l'installation du comité technique régional de Thiesse donc parce que dans le chèmement institutionnel et organisationnel du Promoget il est retenu quand même de mettre des instances à chaque échelle de gouvernance donc des instances à l'échelle nationale des instances à l'échelle régionale et des instances à l'échelle communale donc aujourd'hui c'est la mise en place du comité technique régional de Thiesse qui est installé par le gouverneur de la région de Thiesse et dont on a tenu la première réunion d'installation qui a permis de définir comme de mettre en place les groupes de travail mais aussi de définir une feuille de route donc on est déjà dans la mise en oeuvre parce que comme vous le savez un projet aussi important qui est un projet essentiellement d'infrastructure il y a une phase de préparation donc phase de préparation qui consiste à d'abord planifier les infrastructures identifier les sites sécuriser les sites faire les études techniques environnementales et sociales donc nous sommes dans ce processus et ce comité technique régional va nous aider parce que ça permet aujourd'hui de sensibiliser toutes les parties prenantes et surtout solliciter les maires à la mise à disposition de sites parce qu'aujourd'hui au niveau de Thiesse nous allons construire 76 infrastructures donc ça veut dire 76 sites dont on a besoin donc ce qui fait que c'est ça qui est le préalable pour la construction il faut saluer que dans le cadre du pont mojet la région de Thiesse bénéficie de plus de 30 milliards de financement donc dont 27 milliards pour les infrastructures 1,3 milliards pour le bécis de financement basé sur les résultats qui va promouvoir la performance et après 1 milliard 200 pour le programme priorité qui va financer des actions d'urgence donc comme vous le savez donc en matière de gestion des déchets on a une approche filière chaîne de valeur donc qui part du ménage jusqu'au traitement final donc à chaque étape donc il y a un besoin d'infrastructures donc pour à l'échelle du quartier on a besoin de points de regroupement normalisé pour accueillir les déchets qui viennent de l'apport volontaire ou bien de la pré-collecte il y a des infrastructures à l'échelle communale comme des centres de regroupement qui vont permettre de regrouper les déchets avant effectivement de les transférer vers les centres de transfert ou les centres intégrés de valorisation des déchets donc pour dire qu'il y a des infrastructures prévues à chaque maillon de la chaîne des infrastructures pour la pré-collecte des infrastructures pour la collecte et des infrastructures pour le traitement donc en plus de l'installation du comité technique régional on a installé quatre groupes de quatre coups de travail donc un premier groupe de travail qui va travailler sur l'aspect foncier parce qu'on vous le savez donc un des points délicats à fort enjeux c'est le foncier on a besoin de 76 sites donc ça veut dire effectivement on a mis un groupe de travail sur l'aspect foncier qui va travailler à faciliter quand même toutes les démarches foncières il ya un groupe de travail sur l'intercommunalité parce que la gestion des déchets pour aller vers une optimisation vers une économie d'échelle il faut aller vers une solidarité intercommunale donc ce que le promogène va promouvoir il ya un groupe de travail qui va réfléchir mettre en place quand même les dispositifs nécessaires pour aller vers des intercommunalités au niveau de la région de thiers il ya un groupe de travail sur les questions environnementale sociale on est un projet d'infrastructures à fort impact environnemental et social donc ça veut dire que toutes ces questions d'impact de mitigation des impacts environnementaux doit être pris en charge et c'est à travers ce groupe de travail il ya un groupe de travail aussi très important c'est sur le secteur la participation du secteur privé l'innovation sociale donc c'est ce que c'est ce groupe de travail qui va réfléchir sur l'évolution la structuration de l'économie informelle autour de l'agence de chez comme vous le savez il ya les charitiés les récupérateurs toutes ces activités sont dans l'enfer l'informé on va les appuyer on va les encadrer mais aussi de permettre quand même au secteur privé local de pouvoir jouer leur partition dans la mise en oeuvre du du promogène au niveau de la région de thiers déjà dans la phase actuelle nous avons 43 communes qui sont concernés donc ça veut dire que c'est aussi bien les communes capitales régionales les communes capitales départementales que les ex communes de rurale donc c'est pour ça effectivement vous avez vu quand même une forte participation à 43 communes qui sont concernés par cette première phase nous saluons effectivement la forte mobilisation des élus de l'administration territoriale des services des constantes et qui prouve une fois encore l'importance de la gestion des déchets mais aussi l'intérêt accordé sur ce secteur non parce que l'objectif du projet c'est de structurer la chaîne de gestion des déchets on va construire de nouvelles infrastructures donc une fois que ces nouvelles infrastructures seront disponibles les anciens déchets seront réhabilités pour les intégrer dans le dans l'environnement donc aujourd'hui vraiment c'est un projet à forte valeur ajoutée environnementale et sociale donc effectivement aujourd'hui le la première sollicitation que nous avons fait à l'endroit des collectivités c'est d'abord de nous proposer un point focal donc pour faciliter la communication pour faciliter la collaboration mais aussi de nous proposer cinq personnes ici du conseil municipal et de l'administration municipale que nous allons former parce que je sais que nous voulons c'est qu'au niveau des communes qu'il y ait des personnes suffisamment à capacité pour coordonner les activités liées à la gestion des déchets mais aussi que le maire puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre de mobiliser toutes les identités remarquables à l'échelle de la commune c'est-à-dire que les bayonneugors les délégués des quartiers les jeunes les femmes parce que l'objectif que nous voulons c'est que que tout le monde puisse contribuer à cet effort de propriété que sous lequel nous sommes en train d'être engagés pour le financement c'est totalement mobilisé par l'état l'état du sénégal donc qui a mobilisé 206 milliards globalement en rapport avec la banque mondiale l'agence français de développement la coopération espagnol la banque européenne d'investissement et le secteur privé donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est qu'on nous attendons des collectivités territoriales c'est vraiment un engagement à mettre à disposition un site à contribuer dans la coordination du projet c'est donc fait qu'il n'y a eu fils qui est donc fait qu'il n'y a eu un seul donc mouille installage un comité technique régional pour concerner les régions des caisses mouille n'y a eu tout à l'oeuf donc si elle est l'idée déjà à mouille installage comme des pilotages projet mais aussi comme des techniques nationales pour je vais donc finit on l'ousi ou à l'oumme d'or l'inbi de n'y a eu beaucoup effectivement d'échelle bounin qu'on a un organe de coordination de gouvernance de remontage gouverneur de la région de thiers pour mion qui est nul d'icôts sans tic au grec aussi tamine pour mettre en place tel le comité technique régional c'est une juge s'il dit en deux communes pour que chaque commune monnais mettre en place aussi son comité technique locale n'a pas ni moins d'aile ni n'a pas ni n'y a eu tout si bien communi parce que l'incibeg moi qu'on n'a qu'une mme douleur ce l'eau s'il y est donc projet b et promos g d'affaire essentiellement n'est que projet infrastructures parce que comme une crème méfie sénégal actuellement amouille ben infrastructures aux normes donc bali d'un coï gial rex et aïsine montag et à sénégal signe tout le président de la république ou mobiliser ressources en sol le ton le 206 milliard pour investir ces infrastructures mais infrastructures pour la taille il faut qu'un site montag nous solliciter les maires pour que maire bonnet que si ce parti mène proposé à ce site il n'a qu'une manière d'infrastructures et l'infrastructures une clé donne donc en fonction de chaînes de valeur donc d'un infrastructures à un quartier les necs en infrastructures à l'échelle communale en infrastructures à l'échelle départementale en infrastructures à l'échelle régionale donc je sais qu'il n'y a am 76 infrastructures et une faveur à taille donc l'olier pour mounais c'est le ton lec téméries milliard de francs cfa d'une hame niqueur pour moi j'ai dit d'autres défis ces régions de la taille donc taille taille n'est un comité technique régional mais en plus qu'un comité technique régional c'est créé si bien un groupe de travail parce qu'un comité technique bien y a tous les réunis tout le temps n'y a eu ni réunis pas acte mais si t'inquiète n'y a eu un groupe de travail délié donc n'y a eu des réflexions d'une halle n'y a eu tant que n'y a eu proposé une taille niente groupe de travail bc dit tout délégué c'est wallou foncier dans ramène qui 76 infrastructures c'est vrai ça veut dire que le besoin foncier d'affaires de la vie à tout visite au moins intercommunal parce que l'on peut l'onclo à mc de genter commune une ande balle pour me l'idée parce que moi tu monnais économie d'échelle mounais d'affaires d'affaires si ce commune benne commune me le signappale donc intercommunal de bob l'am solo donc d'un coup de travail absolument les ligues moi je ne veux pas dire environnemental social parce que le projet de projet comme un projet environnemental parce que j'ai une autre chose qui est en train d'affaires d'affaires pour les affaires qui viennent à sa part donc c'est ce qui a des questions donc c'est ce qui est ce qui a des questions de groupe de travail mais autre groupe de travail n'est pas tout seul parce que sa part est un groupe de travail dit qu'il existe pour le groupe de travail de l'affaires sur le secteur privé parce qu'il te plaît que ce qu'on a fait pour le secteur privé et ce qui a de l'affaires Je suis en train de penser à l'équipe de travail. Je suis en train de penser à l'équipe de travail. Nous avons ce résultat acte 3 de la décentralisation. Pour l'équipe de communalisation universelle, je suis en Sénégal. Je suis en train de prendre ce projet en compte. Je pense que c'est une ancienne commune. Mais c'est une ancienne communauté rurale. Ici, cette région de Thiesse, c'est une autre commune concernant. La commune est dans la capitale régionale, la capitale départementale, mais aussi l'ancienne communauté rurale. Ce projet est de venir pour s'assurer que les déchanges sont actuellement pour qu'elles réhabitent l'infrastructure du Beste dans leur environnement. Les communes demandent à chaque commune d'avoir un point focal. C'est ce qu'on appelle les déchanges et les déchanges. Mais en plus de cela, le maire ne peut pas s'assurer que la communauté technique locale. C'est ce qu'on appelle les déchanges de la commune. Toutes les déchanges peuvent s'assurer que les déchanges de ce projet. Mais il y a aussi des forums communautaires. Les déchanges de ces quartiers pour s'assurer que les déchanges, les déchanges et les informer. Parce que le projet n'est pas un engagement citoyen. C'est ce que l'on appelle les déchanges de l'éducation. Pour les écoliers, nous pouvons faire un tour de l'école. Pour que les jeunes qui vivent dans les groupes, dans les groupes, dans les groupes, dans les clubs, nous puissent les mettre en place. Nous pouvons les gérer un cadre de vie. Mais nous pouvons faire un changement de comportement. C'est ce que l'on appelle. Le projet de financement est à l'État du Sénégal. C'est partenaire de la Banque mondiale, l'Agence français de développement, la coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement. Ce qu'on appelle maintenant, c'est l'engagement. Il y a aussi un mécanisme de financement basé sur les résultats. C'est ce que l'on appelle la performance. Nous avons besoin d'obtenir les projets. Nous avons besoin d'obtenir leurs ressources et les ressources. Nous avons besoin d'obtenir des infrastructures. Ce que nous avons besoin d'obtenir les ressources. mais quand même effectivement que ressources qu'il y a pour pouvoir exploiter.